Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Je ne sais pas comment définir l'histoire qui suit, elle est étrange et glauque surtout. Je pense ne rien vous dévoiler pour cette fois, je vous laisse écouter et vous faire votre propre jugement. Allez, c'est parti ! On se lance dans la Japan Horror Story numéro 51. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Jour 1 Chère journal, voilà plusieurs années qu'avec mon mari, nous essayons avec désespoir de concevoir la vie. C'est très difficile pour nous, car j'enchaîne les fausses couches. Nous commençons à perdre l'espoir de pouvoir avoir un enfant un jour. Nous avons décidé d'essayer encore une dernière fois. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Jour 7 D'une main tremblante, j'ai tenu le test de grossesse. Mais seulement une des lignes était faiblement visible. Je me sentais mal. C'était encore un échec. Je me suis tout de même rendue à l'hôpital pour voir si on pouvait trouver une solution à tout ça. Le docteur a dit que les tests de grossesse n'étaient pas souvent très fiables et que le seul moyen d'être sûre que j'étais bien enceinte restait la prise de sang. Donc je dois rester positive. À l'heure actuelle, mon esprit est rempli d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Jour 9 Après avoir écouté le médecin, je suis allée faire une prise de sang hier. J'ai reçu les résultats aujourd'hui. J'ai l'enveloppe dans les mains, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Je suis bien trop stressée. Allez, je l'ouvre ! Je ne sais pas trop à quoi correspondent ces données. J'appellerai le médecin demain matin pour être sûre. Jour 10 Bon, je viens de raccrocher avec le médecin. Nous avons étudié les résultats de ma prise de sang et mon taux hormonal s'élève à 86. Il a dit que c'était presque certain que je sois enceinte, mais que je n'étais pas à l'abri de faire possiblement une fausse couche spontanée. Il m'a alors prescrit une injection pour la prévention des fausses couches. Mon Dieu, après toutes ces années à attendre, je vais enfin avoir mon propre enfant parfait. Je ne peux pas perdre cet enfant non plus. Oh Dieu, s'il te plaît, accorde-moi ce privilège, je t'en prie. Jour 20 Après plusieurs tests, j'ai appris que mon niveau d'hormone s'élève à plus de 300. Mon mari m'a adressé un gros sourire de soulagement. Il est très heureux de la nouvelle. C'est officiel. Je suis bien enceinte. Tout le monde nous a félicité avec enthousiasme. Merci Dieu d'avoir entendu mes prières. J'ai attendu tellement de temps pour avoir cet enfant. Je me sens comblée de bonheur. Jour 33 Aujourd'hui, rendez-vous à l'hôpital pour faire un bilan. J'étais très effrayée par les aiguilles. Mais ce n'était plus le moment pour une telle peur enfantine. Plus maintenant. L'injection pour la prévention de fausses couches. L'injection d'immunoglobuline. L'injection de progestérone. Etc. Je dois juste supporter tout ça pour le bébé. Si je supporte, alors j'aurai un beau bébé en bonne santé. Il faut que je continue à être courageuse et que je tienne le coup. Ce sera bientôt terminé. Ce n'est qu'une épreuve à passer et je peux le faire. Je dois le faire. Jour 45 Ça fait 8 semaines que je suis enceinte. J'ai pu voir le bébé clairement pour la première fois pendant une échographie. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Le médecin et mon mari m'ont regardé de façon bizarre quand ils ont vu ma réaction. Et peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre toute la joie que mon cœur exprime à ce moment même. Seul Dieu connaissait à quel point mon cœur pouvait être rempli d'émotions et de joie. Je n'ai pas pu le cacher. Jour 87 Grande nouvelle aujourd'hui. Le médecin m'a annoncé de préparer de petits vêtements mignons parce que... C'est une fille. Je vais avoir une petite fille. Il n'a pas oublié de me dire à quel point elle est belle, bien sûr. Je trouve aussi. En même temps, comment une fille née d'une mère présentatrice de nouvelles et d'un père athlète ne pourrait pas être belle et intelligente ? Mais est-ce que je m'avance trop ? Non, impossible. Elle sera magnifique et j'en ai la certitude. Jour 98 Le surnom fétal qui lui a été attribué est « robuste ». C'est ridicule. Je n'ai jamais aimé ce nom et honnêtement, ça semble grossier, surtout pour une belle petite fille. Mais la famille de mon mari a insisté pour lui donner ce nom par rapport à plusieurs raisons. Je dois avouer que j'ai été un peu en colère contre mon mari. Attristée par ce surnom dont elle a été affublée, j'en ai parlé avec plusieurs amis. Et elles m'ont expliqué que la famille de leur mari était devenue subidement fouineuse après avoir appris qu'elles étaient enceintes. Je me demande si la famille de mon mari va faire la même chose avec moi. J'espère que non. Jour 126 Ce matin, en me levant, j'ai été prise de douleur abdominale infernale. Je me suis rendue aux toilettes pensant que j'avais une grosse diarrhée. Ça arrive souvent quand on est enceinte. Mais finalement, ce n'était pas ça. Rien n'est sorti. Quand je me suis relevé de la cuvette des toilettes, j'ai été surprise de voir que l'intérieur était rempli d'un rouge vif. Je saignais abondamment, comme si j'étais en train de faire une hémorragie. Je suis devenue très pâle et j'ai décidé de me rendre directement à l'hôpital, submergée par la peur. Ma plus grosse crainte était de perdre le bébé. Rien que d'y penser, ça détruisait tout mon esprit. J'ai été faire une échographie en urgence et, par chance, Dieu merci, le bébé et moi étions en bonne santé. Il n'y avait rien à craindre. J'ai eu la peur de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire beaucoup plus attention à partir de maintenant. Jour 140 Je suis tellement heureuse de savoir que ma fille grandit sans avoir de sérieux problèmes de santé. Les mois sont passés tellement vite que c'était bientôt le moment de lui donner naissance. Par chance, je n'ai pas eu une grossesse difficile. Je sais que beaucoup de futures mamans ont des douleurs ou autres, mais ce n'a pas été mon cas. Et ça m'apportait peu. Parce que l'amour que j'éprouvais pour ma fille était incommensurable. Jour 147 Ma fille, ma fille est finalement venue au monde. Elle pesait 3,1 kilos. Elle était magnifique, parfaite. La première chose que j'ai dit était un remerciement silencieux à Dieu. J'allais enfin rencontrer mon ange, ma fierté, mon futur, avec des mains tremblantes. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée contre moi à la fixant du regard. J'observais ses yeux inhabituellement clairs et son petit nez adorable. J'étais tellement touchée que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Non, il ne fallait pas que je pleure. J'ai donc retenu mes larmes, sinon je savais qu'ils allaient me trouver tous bizarre. Jour 150 Les parents de mon mari n'ont pas arrêté d'insister pour que je me rende dans un centre de soins post-natal qui se trouve près de leur maison et qu'ils connaissent bien. Mais heureusement, mon mari a formellement objecté leur décision et j'ai été dans un centre de soins rattaché à l'hôpital où j'ai accouché. Dieu merci ! S'ils avaient continué d'insister, j'aurais dû remettre une lettre de démission et partir avec eux. J'avais l'impression, à ce moment, que le monde et l'univers tout entier étaient de mon côté. Jour 153 Je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule seconde où j'en ai eu marre de la voir tous les jours. En réalité, je voulais la voir plus. Je voulais la voir tout le temps. Je voulais la voir toujours plus. Je pourrais la reconnaître en un seul coup d'œil, même parmi les innombrables autres nouveau-nés. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ma fille est la plus belle. C'est peut-être pour ça que je suis autant jalouse quand d'autres personnes prennent ma fille dans leurs bras et l'embrassent. Enlevez vos sales pattes d'elle. Jour 160 Je sais que c'est mieux de continuer l'alénement maternel et c'est ce que je voulais vraiment faire. Mais ils ont dit que mes seins n'étaient pas assez gros. Ça me détruit. Du coup, quelques vendeurs malins de fabricants de lait en poudre m'ont approché. Mais j'ai fermement refusé leurs produits. J'en ai parlé autour de moi. Et après avoir questionné le docteur et mes collègues, j'ai décidé d'étudier la question moi-même. J'ai sélectionné le meilleur lait en poudre qui soit sur le marché pour ma petite fille. C'est le plus cher de tous. Mais l'argent ne fait pas mon bonheur. C'est bien mon enfant qui le fait. Au stade actuel de son développement, je me dois de lui donner les meilleurs nutriments possibles. Je pense que n'importe quelle mère qui aime sa petite fille aurait fait la même chose. Surtout si elle veut que son enfant devienne fort et garde une très bonne santé. Jour 162 Tuberculose Hépatite B Diphtérie Polio Méningite Pneumonie Etc. Les procédures de vaccination pour un bébé sont étonnamment compliquées. Il vérifie toujours pour s'assurer que le calendrier de vaccination est bien suivi et lui donne de nouvelles injections car on ne voudrait pas tout perdre à cause de l'inattention d'un moment. Bien sûr, ils m'ont dit que les chances pour que ça arrive sont infimes. Mais je ne peux pas tenter le diable avec le moindre danger. Jour 178 Elle a eu une coupure au pied. Ma petite fille s'est blessée. Ce n'était pas une petite blessure. Voir ma fille pleurer et s'accrocher à moi a fait bouillir tout mon sang. Comment ça a pu arriver ? C'est une fille ! Elle devrait porter des sandales en été. Alors pourquoi ? Ce n'est pas de ma faute. Mais c'est difficile de contrôler cette rage. Attendez. Ce n'est pas de ma faute. Pas vrai ? Jour 179 À chaque fois que je pense s'appeler, ma fille s'effondre au sol, pleurant et criant. Ça me fait mal de voir ça. Je commence de plus en plus à être certaine d'une chose. Alors oui, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'ai été trop négligente. Je ne peux pas blâmer ma famille. Ça ne changera absolument rien, de toute façon. Le mal est fait. Jour 196 Aujourd'hui, examen régulier à l'hôpital. C'est à ce moment qu'elle a dit ses premiers mots. Je suis sûre que je les ai entendus. Elle a regardé dans mes yeux en me cherchant désespérément. Et elle m'a demandé de l'emmener dans un endroit heureux dès que possible. Elle m'a demandé de prendre soin d'elle et de l'aimer. Bien entendu, personne sauf moi ne peut comprendre ce qu'elle dit puisque vous êtes tous des imposteurs, sans droit de la comprendre. Moi, je suis l'élu. Je suis sa mère. Personne ne m'enlèvera ça. Jour 239 Les choses étaient calmes depuis un moment quand, bien sûr, ma fille s'est disloqué le coude pendant qu'elle jouait dans la maison des parents de mon mari. Combien de fois devra-t-elle se faire mal pour qu'il réagisse enfin ? Réconfortant mon mari énervé, le médecin a dit de ne pas s'inquiéter car ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Il a dit que ce n'était pas une preuve de négligence ou autre puisque les enfants de cet âge sont très curieux et se font très facilement mal. Mais moi, je pensais différemment. Ces gens n'ont pas le droit de se dire parents ? Pas du tout ! S'il vous plaît, arrêtez de maltraiter ma fille ! Jour 278 Le problème avec tout ça, c'est quand j'ai essayé de retourner au travail. Les parents de mon mari ont décidé de s'occuper de ma petite fille qui venait à peine d'avoir un an. Ils voulaient l'emmener dans leur maison qui est si loin de là où je suis. J'étais tellement abasourdie que je ne voulais même pas penser à leur donner une réponse. Ces gens doivent perdre la tête. Comment osent-ils essayer de séparer une mère de son enfant ? C'est honteux et dégoûtant ! Jour 300 C'était tard dans la nuit quand j'ai rencontré le médecin de service. Quand je lui expliquais la situation ridicule dans laquelle j'étais, il m'a adressé un sourire complice en me remettant facilement les enregistrements informatiques. Toutes les informations dont j'avais besoin se trouvaient là-dedans. Je ne voulais plus laisser ma fille dans cet endroit sordide encore plus de temps. Je n'aurais jamais dû la laisser aux mains de cette famille maudite. Jour 301 J'ai pris la décision de remettre ma lettre de démission à la direction. Forcément, la nouvelle est arrivée très vite aux oreilles de mes collègues. Ils ont protesté et ont argumenté en me demandant comment ils allaient faire pour me remplacer sur un tel poste en si peu de temps. Mais à partir de là, ce n'était plus mon problème. Débrouillez-vous ! Vous pensez vraiment que je vais penser à quelque chose d'aussi trivial alors que ma fille est si loin de moi ? Jour 302 J'ai téléphoné aux membres de la famille de mon mari et je leur ai expliqué que j'avais quitté mon travail. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai demandé si je pouvais venir les voir un peu avant mon départ définitif. Encore une fois, ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai répondu d'une voix distante qu'il y avait eu une erreur médicale dont l'hôpital ne m'avait pas parlé. Nous avons donc rapidement convenu d'un rendez-vous pour nous rencontrer le lendemain. Attends un peu ma chérie, maman sera bientôt là. Jour 303 Ma douce, angélique, petite fille Finalement, elle a dit son premier mot. Maman, c'est bien, n'est-ce pas ? Tu l'as dit, pas vrai ? Tu as toujours su. Qui était ta vraie maman ? Un couple a été retrouvé assassiné à son domicile dans la nuit du 30 janvier 2022. Nous ne nous savons pas encore qui est l'auteur de ce meurtre sauvage mais il lui semblerait que leur petite fille d'un an ait disparu dans cet événement morbide. Les recherches de la police pour retrouver le responsable sont en cours. Nous vous donnerons rapidement des nouvelles quand nous aurons les informations nécessaires. Nous espérons sincèrement que l'enfant va bien. Si jamais vous avez la moindre information à ce sujet, voici un portrait robot de la petite fille en question. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petite explication pour ceux qui n'ont pas compris la fin de l'histoire. Je préfère vous en donner quelques-unes parce que moi aussi j'ai eu un peu de mal à comprendre au début. Pour faire court, la femme qui écrit dans le journal est l'infirmière de l'hôpital tout le long. Elle est vraiment tombée enceinte mais a perdu son bébé dans une fausse couche. Une autre femme, la présentatrice d'infos, attendait elle aussi un bébé et l'infirmière a commencé à avoir une obsession pour l'enfant de la femme. Voilà pour cette petite explication. J'avais peur que ce ne soit pas assez clair dans l'histoire. J'avoue qu'elle a été assez dure à écrire et à mettre en forme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada